Laissez-moi tout d'abord vous conter l'histoire de Blanche-Neige. Il était une fois, une jeune femme, dont le cœur était si pur et blanc qu'on l'avait surnommé Blanche-Neige. Pour sa gentillesse et son honnêteté, Blanche-Neige était aimée de tous. Tous, à l'exception seule d'un roi sorcier qui résidait dans le royaume. Eh bien, dis-moi qui est la plus belle créature de tout le royaume. Ah, eh bien, c'est Blanche-Neige. Enfin, en tout cas, pas vous. Quoi ? Bah, en même temps, qu'est-ce qu'elle est bonne ! Vous m'avez fait demander, moi ? Euh, oui, oui, euh, ouais, j'étais en train de stiquer mon honnêteté. Alors, oui, j'avais besoin avec toi. Il y a une jeune fille qui s'appelle... Oui, parmi. Il y a une jeune fille, comme un peu celle-là, qui s'appelle Blanche-Neige. Et elle est très belle, il paraît. J'aimerais que tu la trouves. Que tu la trouves et que tu la tues. Et comme preuve, que tu me ramènes son cœur. Ce sera fait. C'est parti. Oh, c'est qu'elle a un beau cul ! Ce serait dommage de la tuer, quand même. Eh bien, Blanche-Neige, c'est pas trop prudent de se promener comme ça, toute seule, la nuit dans la forêt. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Un petit peu plus loin, là. On va se promener dans les bois. Je t'attendais. Où est le cœur ? Incapable ! Tu n'avais qu'une mission ! J'ai essayé... Mon roi, j'ai essayé. J'ai essayé de tirer mon coup, mais... ça n'a pas marché. Après, j'ai réussi à ramener son porte-cœur. Mais je m'embranle de son porte-cœur. Donne-le-moi, d'ailleurs. Casse-toi ! A cause de cette imbécile, je vais devoir la tuer moi-même. Mais pour ne pas qu'elle me reconnaisse, je vais me maquiller. Faites venir mes maquilleuses ! Bonjour ! Mais qui êtes-vous ? Nous ? Mais nous sommes des nains mineurs, bien évidemment. Des nains mineurs ? Pas n'importe quel nain mineur. Nous sommes des nains civils des mines. Moi, je suis ténacité. Et voici, Pippo, Souplesse, Agilité, Atontéisme. Et... Oh, mais... Oh ! Et rigueur est en retard, et... On a perdu respect. Blanche-Neige ? C'est vous, Blanche-Neige ? Oui. Voilà, une pomme qui me reste... du panier du BDE. Oh, une pomme ! 5 euros. Oh, mais pas 5 euros. Bon. Comme vous êtes belle, je vous l'offre. Merci. Ahahahahaha ! Tire les parents sur le chihuahua ! Tire les parents sur le chihuahua ! Tire les parents... Chut ! Chut ! Chut ! Vous êtes passée en détresse ? Ça, c'est un jour pour moi. Oh ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi, pédé ! Merci mon prince de m'ailleurs secouer. Maintenant c'est à moi de secouer quelqu'un. Je vais aider le roi à surmonter le mal qui le rende. Il est accablé de rattrapage. Hein ? Blanche-Sèche ? T'es toujours vivante ? Oui, je viens te délivrer de ta malédiction. Oh ! Merci ma reine. Vous m'avez délivré. Bien. Maintenant que tu es délivré, j'ai pu juger de tes compétences. Viens, tu vas m'aider dans ma quête. Vous aussi, chasseurs, nains, et vous, mon riche prince. Aidez-moi, rejoignez-moi. Ensemble, nous allons reconquérir le BDE. Et c'est ainsi que Marie trouva ses premiers compagnons. Cela même qu'ils n'hésiteraient pas à sacrifier de leur temps pour l'épauler dans la présidence du BDE. Il faut maintenant qu'elle trouve des personnes afin d'aller porter la nouvelle de son combat. Je vais maintenant vous raconter une histoire qui s'est déroulée non loin d'ici, dans un petit coin de campagne appelé Saint-Étienne. Il était une fois un petit chaperon rouge qui avait une grand-mère. La grand-mère habitait loin de tout et n'avait pas de nouvelles du monde extérieur. C'est pour cela que, chaque mois, le petit chaperon rouge lui apportait l'inattentif, un journal de grande renommée. En chemin, il fit une rencontre surprenante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour mon enfant, je m'envoie dessus avec cette sacoche. Je m'en vais livrer le journal tant renommé des élèves de l'école des mines de Saint-Etienne. L'inattendier. A qui le livres-tu ce journal ? Je vais le livrer à ma grand-mère. Ah, cela tombe bien, je connais un raccourci pour y aller. Prends ce chemin, tu y seras en moins de deux. Merci monsieur, bonne journée. Il faut que j'arrive avant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Moi je dis c'est que le mauvais chasseur, ils vont un truc, ils tirent quoi. Ouais, ouais, t'as raison. Tandis que le bon chasseur... Le bon chasseur, ils vont un truc, ils tirent mais... Mais c'est un bon chasseur. Ouais, c'est un bon chasseur, ouais. Voilà, voilà. Reprends donc un peu de vin là. Vas-y. Chasseur, chasseur ! J'avais la loupeture chasseur. Quel bon rentamer. C'est Loulou, il est en train de dévorer Mercoin. Encore ? Bon sang, ça fait au moins trois fois cette semaine. Allez, allons-y. Allez. C'est Paris. Euh, ouais, c'est par là. Chasseur ! Ouvrez cette porte ! Viens, on va enfoncer la porte. Trois trains ! Mais je vais en fermer, oui ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Là, on est en train de jouer au baby-foot. Vous n'avez pas honte de rentrer comme ça chez une vieille dame ? Laisse, mémé, c'est pas grave. Vous nous rejoignez ? Bon. Allez ! Bon, allez mamie, tu vas prendre cher ! C'est parti ! Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrai bien une capouse. Et c'est ainsi que les premiers menestrelles furent trouvées afin d'informer les gens que le retour du BDE ne faisait que commencer. Il était une fois un jeune prince qui aimait beaucoup faire la fête. Et justement, ce matin-là, il se réveillait après une soirée très arrosée. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais à qui c'est ? Tiens, tiens, tiens ! Qu'avons-nous là ? Une chaussure de fille ? Elle ne doit pas être bien loin. Ah ! Ah putain ! Je suis ton valet, pas ton paillasson ! Ta gueule ! Je suis sur une piste. Une intuition ? Ce que tu as sous les yeux, mon cher valet, c'est le soulier d'une jante dame. Sa couleur, sa coupe, sa forme, aucun doute, c'est la sienne. Devrions-nous aller le voir ? Oui. Mais vous n'y pensez pas ? Mon cher valet, il y a des moments où un homme doit savoir prendre tous les risques. Il y a des moments où un homme doit savoir mettre sa vie en péril. Il y a des moments où le doute n'est plus permis. Très bien. Je vais organiser une rencontre. C'est elle ! C'est la voyante ! Je ne vous attendais pas si tôt, Steve Bandon de Mermode. Je vous égarde le temps de discuter, Loïc, premier enchanteur d'Amsterdam. Nous sommes en quête de la jante dame à qui appartient ce soulier. Et si la sensation de ta tête sur tes épaules t'est agréable, je t'exhorte à nous aider. De tels moyens ne seront pas nécessaires. Peace, gros. Entrez. Ce breuvage inspire, développe l'essence. Il est un parfait médium vers le monde des esprits. Et accessoirement, il peut bien te brûler la gueule après un goût d'euro. Et l'oncle ? Oui, il va. Vous avez pensé à Café du Bas ? Je ne sais pas. Non. Ah, c'est con, ça. Oh, je suis arraché. Mon cocher. Où est mon cocher ? Bah, le connaissant, il doit être en train de dormir sur un fauteuil. Un fauteuil est sur une table ? Il est sérieux, lui ? Oh, cocher ! Cocher, avec toi, cocher ! Attendez, attendez. J'ai peut-être une idée. C'est le sorcerer. C'est le sorcerer. On est parti. Ok. C'est parti. Eh, le cocher ! Qu'est-ce que tu fous ? Attend, attend, attend. Il faut que je fasse le plein. Un coup pour elle. Un coup pour moi. On est parti. Bon, allez, c'est parti. Eh, eh, bouge ! Oh, couillon, bouge de là, franchement ! Eh, quoi ? Eh ! Allez, dégage, on peut ! Ouais, désolé, désolé ! Oh, couillon, bouge ! Oh, couillon, bouge ! Oh, couillon, bouge ! Oh, couillon, bouge ! Ah, couillon ! Il y a des bosses ici, là ! Il y a des bosses ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ceux-là ! C'est calme ! Même si la vie nous sépare, celles qui te rendent... Oh, mais je suis un... Purée, ça fait deux heures que je l'avais perdu ! Oh, merci, mec ! Franchement, tu sais combien ça coûte des Louboutins comme ça ? Aujourd'hui, pour des milliers d'euros ! Et j'étais pieds nus comme ça, là ! Oh, mais merci, la chaussure ! Oui ! Et ainsi, la quête de la confrérie s'acheva. Certes, le prince ne put pas atteindre le cœur de la princesse des chaussées, Princesse Louboutin. Mais la mission du pôle Bâle ne se limitait pas seulement à la recherche de jantes demoiselles, ni à déambuler dans la meule. Il leur fallait encore préparer la soirée qui devait avoir lieu le soir même. Un travail qui se devait d'être fait dans les règles de l'art. C'est parti ! Bon ! On va se boire une bière ? Allez ! Cendrillon, t'es un ange ? Tu nous nettoies tout seul, hein ? Merci, on va boire une bière. Oh non ! Et c'est ainsi que Marie trouva l'équipe qui devait enjailler toute la meule et préparer les soirées les plus mémorables. Vous ai-je déjà raconté les aventures d'Ansel et Gretel ? Deux pauvres étudiants qui, après avoir supporté pendant de longues, très longues heures, tous les discours et activités pipeaux de l'intersemestre, avaient bien faim ? Punaise, qu'est-ce que j'ai la dalle ? J'ai tellement faim que je suis prêt à manger une maison en pain d'épices. Ah ouais, moi aussi. Mais tu sais, il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir. On y va ? Allons-y ! Bonjour ! C'est pour manger, j'imagine. Nous avons préparé plein de succulents plats. Je vous en prie, c'est par ici. Ça a l'air trop bien ici. Ouais. Ces messieurs t'as m'ont choisi ? Où sont les poulards ? J'ai faim ! Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses, où sont les pâtés ? Il n'y a pas quelques chèvres rôties, quelques cygnes bien dondus ? Ces mises en bouche vous ont mis en appétit ! J'ai faim ! Serveur, apportez les plats ! Top ! Wouah ! J'aime bien manger ! Je vais me faire une petite sieste, là. Ouais, je suis prête. Saisissez-vous deux ! Ha 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 ! Vous êtes bien prêts au piège ? Vous avez bien mangé ? Et bien maintenant, on va vous manger ! Allez, tous au four ! C'est bon. On a juste un tout petit problème avec les fours. Attendez ! Ah oui ! Trop petit ! En plus, on nous a encore volé les louis du four. Ah ! Bon bah, on a qu'à les faire au barbecue ? Euh, en fait, on a aussi un problème avec les barbecue. D'accord. Bon bah, il n'y a plus qu'une seule solution. Allo, Quick ? Oui, ce serait pour commander 10 repasins, s'il vous plaît. Oui, voilà. Merci. Et c'est ainsi que Marie a pu trouver l'équipe qui serait en mesure de préparer des plats et qui pourrait ravitailler l'équipe en toutes circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Pouah ! Eh, mademoiselle, t'es belle ! T'as un 06 ! Eh, mademoiselle ! Ton père, c'est un voleur ! Il a volé toutes les étoiles du ciel, il a mis dans tes yeux ! Eh ! Bitch ! Monsieur Le Saleté Ça va pas l'aide d'aller faire leur amy ! Euh non, marchons de papiers, elle ça va pas ! Les filles, elle va pas moi ! J'ai ce qu'il te faut. C'est quoi ? Regarde ça, pas cher, c'est quoi ton truc ? C'est pas cher, c'est bonne affaire, un euro. Et comme tu me fais pitié, moins cher. Waouh, j'achète. C'est intérêt hein. Waouh. Je me sens bien là. Ça fait du bien de retrouver ses muscles. Je connais ton problème, j'ai la solution. Mais comme tu viens de me libérer de cette lampe, je vais te dire comment devenir riche. En fait, c'est très simple. Le truc, c'est l'exporteur. Tu vas les voir. T'as qu'à afficher mon logo. Et ils vont te donner un masque de bleu. Non mais attendez. C'est quoi ça ? C'est pas possible. T'as changé la vie. C'est mon numéro. Et depuis ce jour-là, grâce au sponsor, Aladin est devenu le voleur le plus riche de Saint-Etienne et continue de faire la promotion de diverses marques, en échange de quoi il peut enfin sortir avec la belle Jasmine. Il ne me reste plus qu'à vous conter l'histoire d'Aurore. Aurore était la princesse d'un lointain royaume qui avait tout pour plaire. Elle était belle, gentille, intelligente et petite. Bref, c'était la femme parfaite. Malheureusement, le jour de sa naissance, le vilain sorcier Maléfique, qui d'ailleurs porte bien son nom, lui a jeté une malédiction. Comment ? Je suis le seul à ne pas avoir été invité ? Je vais maudire ta fille, roi. Je te maudis, princesse. A ta majorité, quand tu entreras à l'école des mennes, tu seras piqué par une église. Et tu trouveras alors dans un secondaire qui détermine. Dix-sept années ont passé depuis. Et, pour son premier jour à Saint-Etienne, Aurore est complètement perdue. Qu'est-ce que c'est que ça ? As-tu vu cette belle quenouille ? Qui a parlé ? Carabistouille ! Mais je lui avais dit de ne pas toucher au quenelle ! Comment je vais faire maintenant ? Ah, je sais. Je vais envoyer un pigeon voyageur au prochain. Il sera sûrement venu. Oh, mon dieu ! Allez, je vais un pigeon voyageur. Allo ? Oui ? Ah, t'inquiète par la bonne fée. C'est mon rôle de sauver les princesses en détresse. Là, j'arrive. Ainsi donc, tu penses que ce stupide prince va pouvoir sauver la princesse endormie ? Tu me fais bien rire par la bonne fée. Ce que tu oublies, c'est que je n'ai pas encore utilisé tous mes pouvoirs. Et tel que pour un rattrapage de TMF, prépare-toi à vivre un enfer ! Si seulement je ne t'étais pas tout seul ! C'est malade, mais t'es malade, t'es malade ! Avec Once Upon and Mine, on s'ambiance ! Mes amis, aujourd'hui nous triomphons ! Saint-Etienne est libre grâce à nous ! Nous avons su montrer nos vrais talents et notre motivation inébranlable ! Aussi, notre quête ne nous arrête pas en ces lieux ! C'est avec Once Upon and Mine que renaîtra le PDE ! Once Upon and Mine, quelle est notre profession ? Viseuse ! Viseuse ! Viseuse ! Viseuse ! Et à se hisser au sommet ! Viseuse 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 Sous-titrage MFP. ...